Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons attaquer un autre type de modélisation. Ça sera la gestion des curves. Sur cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer les bases. Alors attention, je ne vais pas tout vous montrer, car je vais faire en sorte de créer différentes vidéos pour bien vous expliquer les choses en détail et vous puissiez comprendre comment faire de superbes choses avec cet outil. Aujourd'hui, nous verrons les curves de base, c'est-à-dire qu'on va s'amuser tout simplement à dessiner un petit troubonne que je vous montre de suite. Et on va comprendre le fonctionnement des cours de baisier afin de comprendre le type de poignet, comment celui-ci fonctionne, et ainsi de suite. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc après avoir vu différents outils de modélisation de mèche, il va être intéressant de se pencher sur la gestion des curves où l'on va pouvoir réaliser de superbes formes en utilisant les fameuses courbes de baisier. Pour accéder à ces courbes, il suffira tout simplement de faire Shift A et on aura ici, vous voyez, les différents éléments. Alors avant, on va faire en sorte de supprimer celui-ci. On va se mettre ici en mode orthogonal. vue de face et c'est parfait. Donc là, je fais Shift A et ici, on va donc, sur cette vidéo, on va se pencher simplement sur le curve de type baisier. La prochaine vidéo, je vous expliquerai la curve de type circle et peut-être que je ferai des prochaines vidéos sur cela, mais déjà, je vais vous expliquer cela. Vous allez voir qu'on a de quoi faire avec. Donc je fais Shift A, curve, baisier. Par défaut, vous voyez, celui-ci est comme ça. Au niveau de l'option, ici, vous allez pouvoir faire en sorte de monter le radius, tout simplement la longueur de votre courbe de baisier ou ici, tout simplement, en mettant en view, histoire d'avoir ma courbe comme ça. Et ici, vous allez pouvoir jouer, si vous voulez, avec la location ou la rotation par rapport à ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, si vous voulez, d'un seul coup, faire 180 degrés, 80 degrés, et ainsi de suite. Une fois cela fait, je me mets en mode édition. Là, je vais exprès de zoomer pour bien vous montrer ce qu'il en est. Ce qui va être super intéressant, c'est ces fameuses poignées qui sont composées de manipulateurs. Et donc, ça, c'est le manipulateur, si vous voulez. Et ça, ça va être les poignées. Donc, si l'on regarde un petit peu comment ça fonctionne, on va cliquer, par exemple, sur le manipulateur, appuyer sur G, et on va pouvoir déplacer, tout simplement, notre courbe. Une courbe de baisier, vous l'aurez compris, c'est tout simplement une espèce de formule mathématique qui va vous permettre de créer des beaux arrondis. Vous voyez, par exemple, ici, si je clique, ici, j'appuie sur R pour faire une rotation, je vais pouvoir vraiment faire quelque chose de très joli. Ça va être vraiment ça, l'intérêt des courbes de baisier. On pourra faire vraiment quelque chose de très sympathique. Donc, attention, comme évoqué, mon cours sur les curves sera divisé en plusieurs parties, afin de bien vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Et à chaque fois, je m'amuserai à vous faire un exemple concret. Donc, bien évidemment, par rapport à cet élément, on va faire en sorte ici d'avoir plein d'options intéressantes. C'est ici, au niveau de l'onglet Shape. D'accord ? Que cela soit en 2D ou en 3D, pour l'instant, ne vous en préoccupez pas. En 2D, vous pouvez voir ici qu'en fin de compte, on va voir, je vais bien zoomer, vous voyez, on voit des espèces de segments. Et en 3D, on voit des segments, mais en plus, une espèce de flèche qui vous indique des choses. Donc, pour l'instant, on va regarder la résolution prévue U et on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. En fin de compte, ça va être la résolution par rapport à cette courbe. Vous voyez, si par hasard, ici, je vais mettre, allez, on va dire 4, vous voyez de suite qu'on a quelque chose de très angulaire. Donc ici, comme d'habitude, il faudra toujours mettre une valeur de manière qui soit pair, pour avoir quelque chose de plus sympathique. Là, vous verrez, quand on va commencer à mettre de la forme au niveau de ma courbe de Béziers, vous verrez que ça dépendra de ce que vous voulez faire avec. La deuxième option, c'est Render You. Ça veut tout simplement dire que là, c'est le rendu final. Par défaut, si c'est à zéro, celui-ci prendra la valeur du Preview, c'est-à-dire ici. Penchons-nous maintenant sur la géométrie afin de lui donner quelque chose d'un peu plus concret. Donc ici, on va cliquer au niveau Def, qui veut dire profondeur, et vous voyez, automatiquement, on a une espèce de tuyau qui s'est créé. Nous allons donc modifier deux valeurs. On aura le Def, qui sera équivalent, en fin de compte, au biseautage ou à la largeur du diamètre. Vous le voyez ici. D'accord ? C'est-à-dire que si je fais ça, je vais agrandir ou rétrécir mon élément. Ici, au niveau de la résolution, c'est tout simplement, si je zoom bien, regardez, ici, on a 4. Si par hasard, je mets 2, vous allez voir que de suite, on aura quelque chose d'encore plus... plus... plus angulaire, tout simplement. En général, ici, par exemple, vous pourrez mettre 12. Pour avoir quelque chose de bien propre. Donc là, la résolution, elle va servir soit, si vous voulez, au nombre de segments par rapport au biseautage, soit tout simplement, dans le cas du tuyau, d'avoir un arrondi plus intéressant. On a vu ça, on va pouvoir un petit peu comprendre comment celui-ci fonctionne. Donc là, je me remets en 1. Donc maintenant, ce que je vais faire, si vous montrez un peu la différence, on y reviendra, mais évidemment, il faut savoir que là, je vais essayer d'expliquer morceau par morceau pour que vous ayez vraiment une très bonne connaissance au niveau des curves. Donc je vais faire différentes petites vidéos pour bien que vous compreniez les choses. Donc ici, si je me mets en 3D, on va faire de suite, on va cliquer ici, on va faire un G, Y, et on va le déplacer comme ça. D'accord ? Donc vous l'aurez compris, en fin de compte, quand on est en 3D, on va pouvoir jouer sur les 3 axes. Mais si je clique sur la 2D, que se passe-t-il ? Ben regardez, on clique comme ça, automatiquement, celui-ci se remet sur les axes X, Y. Pourquoi ? Parce que, évidemment, 2D, l'axe Z n'existe plus. Voilà déjà à quoi va servir la 2D. Ce que je fais maintenant, c'est que je me mets en mode orthogonal. Vous l'avez compris, quand je clique ici, je vais pouvoir jouer avec mon différent élément. Alors là, il y a un petit mon tuyau, on va faire en sorte de le grossir. Voilà. Donc, si j'appuie sur G, G pour Grapp, je vais pouvoir déplacer mon élément. D'accord ? Pour l'instant, pas de problème. Si j'appuie sur R, je vais pouvoir créer une rotation. Ok ? Si j'appuie sur S, je vais pouvoir scaler, mais scaler, si vous voulez, par rapport à mes poignées. Vous voyez là ? Ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur E. E pour faire un extrude. Et automatiquement, on va pouvoir tout simplement commencer à déplacer notre élément. On va faire quelque chose comme ça. On va faire un G, on va le mettre par là. On va refaire encore un E et on va le mettre par là. Là, je fais une rotation pour que celui-ci aille par là. Et encore, par exemple, un E. Là, je fais une rotation. Voilà. Lui, ce qu'on va faire, on va cliquer ici et on va le déplacer un peu. Rotation. Parfait. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a vu sur les curves ? On a vu qu'on peut faire une rotation, on peut déplacer le manipulateur, mais on peut aussi déplacer, bien évidemment, les poignées en faisant un G. Vous voyez ? Donc celui-ci va se comporter complètement différemment en fonction que vous allez toucher aux différentes poignées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer une courbe. Pour cela, il suffira de sélectionner le premier point, le deuxième point, et vous cliquez sur F. Automatiquement, ma courbe va être fermée. Si j'annule, il y a une autre commande qui s'appelle Alt-C. Alt-C va permettre tout simplement de fermer votre curve. J'annule une troisième solution. Vous allez ici dans Active Spline, donc l'onglet Active Spline, et vous cliquez sur Cyclic U. Et automatiquement, votre courbe va se fermer. Donc vous voyez, il y a différentes solutions. Regardons maintenant autre chose. Imaginons entre ces deux points, donc je prends le premier, je fais Shift et j'appuie sur le deuxième, je voudrais créer un troisième point. Dans ce cas-là, vous faites bouton droit de votre souris et vous cliquez sur Subdivay. Automatiquement, vous allez pouvoir insérer un troisième point. N'oubliez pas ici que le nombre de cuts, vous pouvez évidemment augmenter le nombre de cuts. Il faut que vous compreniez une chose. Une curve, en fait, va vous permettre de pouvoir faire quelque chose de plus dynamique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire par exemple une nuance pour un sac, ça pourrait être après des tuyaux. Ce qui est vraiment génial, c'est que quand vous travaillez en curve, vous allez toujours pouvoir, regardez si je me mets en mode objet, j'appuie sur A. Là, vous pourrez croire que c'est juste un mode, un mesh tout simplement de type cylindre que j'ai étiré, fait des exclus et ainsi de suite. Mais l'intérêt des curves, c'est que si je me mets en mode édition, je vais de suite pouvoir jouer avec. Et là, si je fais une rotation, vous voyez, ça c'est vraiment intéressant sachant que là, pour l'instant, si vous voulez, mon élément, il est assez fin. Mais si je clique dessus et que j'applique un modifieur de type solidifier, enfin solidify, pardon, on peut déjà donner du volume à mon élément. Vous voyez ? Ça, il n'y a aucun problème. On peut appliquer autant de modifieurs que l'on veut. Aucun souci à ce niveau-là. Aucun souci à ce niveau-là. Sachant que, bien évidemment, on peut encore les modifier. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment intéressant à la différence des mèches. mais croyez-moi, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas vues. Regardons maintenant autre chose. Je vais prendre cette poignée et je vais appuyer sur V. V qui va me donner, en fin de compte, un type de poignée. Alors, vous avez l'automatique. L'automatique, en fin de compte, celui-ci, vous voyez, il m'a aligné automatiquement ma courbe par rapport à mes poignées. Si j'appuie sur S, il ne se passe rien. Par contre, G, il va déplacer, en fin de compte. Donc, l'automatique, les deux poignées sont liées et travaillent ensemble. Ce mode permet d'avoir un résultat optimal. Appuyons encore sur V et regardons Vector. Vector, très intéressant. Vous verrez tout à l'heure quand on va s'amuser à dessiner le trombone, ça va nous permettre de créer un angle angulaire. Donc, ça peut être très intéressant ou quand je vous montrerai plus tard comment créer une clé, là aussi, c'est pareil, on pourra se servir de Vector. Si on prend les autres, on a, par exemple, Align. Align, en fin de compte, il va suivre la courbe. C'est-à-dire que les deux poignées vont suivre ma courbe. En gros, celle-ci suit au mieux la courbe. Si on prend la troisième ou la quatrième, je ne sais plus, non, c'est la quatrième, Free. Free, en fin de compte, ce sont deux poignées complètement libres que vous pouvez appuyer comme ça, voyez. Ces poignées sont complètement indépendantes. Donc là aussi, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Mais il faut bien comprendre que vous avez ces trois modes ou quatre modes, même plus, cinq, pardon, cinq modes de type de poignée. Alors, Toggle Free Align, c'est un nouveau qui est arrivé dans la 2.8, mais j'avoue que là, pas plus d'informations dessus. Avec ces quatre-là, croyez-moi, vous avez déjà de quoi faire. Il faut que vous compreniez. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un A, on va faire B et on va essayer quelque chose d'intéressant pour vous montrer. Alors, on va faire Z, on va le monter comme ça. On peut évidemment supprimer un élément. Si je fais X, je fais Vertis, automatiquement, ça me supprime mon élément. Parfait. Je sélectionne ça, je fais un G, Z pour mettre comme ça. OK ? Je sélectionne l'ensemble. Ici, vous avez pas mal d'options intéressantes. Vous allez pouvoir subdiviser, vous avez des contrôles par rapport à faire un extrude, faire un segment, c'est la fameuse commande F. Ici, vous aurez le type de poignée. Là, vous allez pouvoir recalculer normal, mais bon, tout ça, on verra ça un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau du mirror. Mirror, ici, vous allez pouvoir créer une interaction au niveau d'un mirroring. Je m'explique. Je vais faire, mettons, un Shift D. Je mets sur l'axe Z et je vais le mettre comme ça. Ce qui m'intéresserait, c'est de lier les deux pour avoir, vous voyez, exactement la même forme à droite comme à gauche. Là, je vais faire CTRL M et j'appuie sur Z. Automatiquement, mon mirroring va se faire. Attention, appuyez sur Entrée pour valider. Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Je vais faire en sorte de l'approcher et on va le mettre approximativement pareil. D'accord ? Ensuite, je vais prendre mes deux points ici. Je vais appuyer sur F. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, c'est moche, mais on va modifier ceci. Là aussi, j'appuie sur F. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est dire, ok, là, j'ai deux points. Bon, il y en a un qui ne va pas m'être utile. J'appuie sur X et je supprime. Et vous voyez, automatiquement, j'ai ma forme qui est liée et qui est approximativement la même chose. Donc, c'est très intéressant. Si vous faites une forme d'un côté et que vous voulez faire pareil de l'autre, vous pouvez faire ce genre de choses. Bon, là, je l'ai fait rapidement. Normalement, il aurait fallu vraiment se caler correctement au niveau de la ligne X des deux côtés, bien lier les deux. Donc, il faut servir du snapping en mode incrémentation au niveau de la grille. Bien lier les deux et automatiquement, vous auriez pu faire quelque chose comme ça. Pour finir, je vais vous montrer comment dessiner un trombone. Le fameux trombone que je vous montrais à l'introduction. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer une référence de type trombone pour pouvoir dessiner mon trombone. Donc, je vais cliquer sur Shift A et on va faire ici Images, Références. On va donc chercher mon élément qui m'intéresse. Je récupère l'image de mon trombone et j'appuie sur Load, Références, Images. Automatiquement, j'ai mon élément, c'est parfait. Alors là, pas besoin de se centrer. On va peut-être juste cliquer ici pour lui mettre un Use Alpha et une petite transparence. Voilà, parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est me servir d'une option qu'on n'a pas encore vue. Et vous allez voir, c'est vraiment génial par rapport à la version 219K. Je trouve qu'ils ont fait une belle évolution. On y va. Shift A, on va mettre donc un curve de type Bézier. Très bien. On va faire un ressenti ici de la lignée pour qu'il soit au niveau de ma vue. Super. Je sélectionne l'ensemble et je fais un X. je fais Dissolve Vertis. D'accord ? Ensuite, je vais me servir de ce fameux... Vous avez dû voir ici, j'ai une espèce de stylo. En fin de compte, c'est celui-ci. Pour l'instant, on va juste parler du draw. Et on va s'amuser tout simplement à dessiner mon trop bonne. Donc on va partir comme ça. D'accord ? Avec ma souris. On va essayer de ne pas toucher parce que sinon, ce serait dommage. Voilà. Vous avez vu ? En deux coups de cuillère à peau, j'ai fait mon trop bonne. On va lui donner du volume. Pas de problème. On est en 3D ou en 2D. On peut laisser en 2D. Comme ça, au moins, on aura quelque chose déjà de plat. Et ici, au niveau de def, on va faire en sorte d'un peu de volume. Et vous avez vu ? En deux coups de cuillère à peau, on pourrait dire que mon trop bonne est fini. Revenons un petit peu à nos fameux manipulateurs. Donc ici, j'en ai un. Donc je vais cliquer sur Select. Je vais sélectionner ici. J'appuie sur V pour être en Vector. Et vous voyez automatiquement mon élément. Alors là, on va faire en sorte de faire quelque chose comme ça. Là, par exemple, celui-là, pour moi, il ne sert à rien. Donc on peut l'enlever. Hop. Comme ça, on a des suites, quelque chose de plus joli. On va pouvoir le bouger. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais moi, je vous explique des trucs. Imaginons ici que vous voulez que celui-ci et celui-ci soient tout droits. Vraiment que j'ai un trait bien droit. Pas de souci. Rappelez-vous que si je fais S, X, 0, automatiquement, c'est droit. On veut le faire de même pour celui-ci et alors ça va être celui-ci. S, X, 0, je suis droit. Par contre, celui-ci, je n'en veux plus. Il ne m'intéresse pas. Je fais un X et je supprime. Celui-ci, on veut qu'il soit un peu plus droit. Alors, comment on pourrait faire ? Là, on va faire plutôt une petite rotation ou alors un G. Parce que si je fais un S, X, 0, ça ne va pas être terrible. Parce que là, par contre, je prends plusieurs éléments. Ça ne va pas. Vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, j'ai fait mon trop bonne. Après, c'est toujours pareil. C'est à vous de jouer avec. Voir un trop bonne n'est jamais vraiment bien droit. surtout que si vous voulez le faire tordre par rapport à une feuille et ainsi de suite. Mais voilà l'exemple concret que vous pouvez vous amuser avec les curves. Bien évidemment, on verra plein d'autres options. Mais croyez-moi, quand on est en mode édition et quand on regarde ici ce fameux stylo, il est génial. Ça va vous permettre vraiment de faire des trucs super avec ça. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Vous avez bien compris qu'on n'a vu que des bases. On n'a absolument rien vu. Pour l'instant, on n'a pas tout vu. A loin de là. Donc, ne vous inquiétez pas. Attendez, c'est quoi cette vidéo ? pas du tout. On va voir différents éléments. Prochaine vidéo, par exemple, je vais faire une vidéo sur le taper object. Après, je vais faire une vidéo sur l'object. Après, je vais faire différents exercices pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Je vous dis, je vais faire pas mal de petites séries de vidéos pour bien vous expliquer comment fonctionnent les curves. Afin que vous ayez une bonne compréhension de ça, on mettra quelques modificateurs et ainsi de suite pour bien voir qu'on peut faire des très belles choses avec. J'amuserai aussi à vous expliquer comment convertir les curves en mèches ou les mèches en curves et vous verrez que ça aussi c'est très intéressant. Donc je vous dis, on n'en est qu'au début et il y a encore plein de choses à faire. C'était donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !